Le phénomène vivre heureux et mourir jeune. Chers frères de Saint-Christ, écoutons déjà ce petit extrait et je vous reviens. Si j'ai commencé à défecter sur toi, uriner sur toi, c'était juste que toi et moi qui dans cette misère, il fallait qu'on passe par là. Moi, je vais pas faire souffrir là-bas. Il fallait aussi que tu souffres à la maison. C'est pas dans cette route que tu as choisie là. Je vais pas t'accompagner dedans. Reste là-bas avec ton diable. Moi, j'ai choisi la pauvreté de vivre en Dieu dans ma pauvreté, ok? Chers frères de Saint-Christ, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne My Glory. Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je me porte bien par la grâce de Dieu. Il veille sur nous. Il veille sur mon âme. Telle est également ma prière en ce qui vous concerne. Ouf! Aujourd'hui, je nous amène un sujet épineux. Un sujet épineux et qu'on voit depuis bien longtemps dans nos villes, dans nos cités, dans nos pays et dans nos quartiers. Le phénomène, vivre heureux et mourir jeune. D'ailleurs, je rebondis en disant, la parole de Dieu nous dit, Marc 8, 36 dit, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? » Si tu perdais ton âme, à quoi ça te servirait de vivre heureux le peu de temps que tu auras à vivre heureux, sachant que tu vas mourir quelques années plus tard, d'une mort, des fois, souvent, c'est des morts effroyables. À quoi cela te servira-t-il si tu perds réellement ton âme? D'ailleurs, dans les minutes qui suivent, je vais vous faire écouter la suite de la vidéo qui illustre véritablement ce phénomène. Et je vous laisserai vraiment la regarder, l'écouter, et ensemble qu'on puisse analyser ce phénomène. Car c'est absolument glaçant. Et c'est également pour que nous puissions tirer des leçons, qu'on puisse également en tirer des questionnements, des vraies questions. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Pourquoi est-ce qu'on choisit du jour au lendemain à se dire, « Voilà, moi, je vais devenir beaucoup plus riche que ce que je n'ai aujourd'hui. » Pourquoi demander la facilité de nos jours? Pourquoi tant de facilité? Et ce qui est intéressant dans la vidéo que nous allons suivre ensemble, c'est qu'il y a un bémol. Et c'est là où ça devient intéressant. Vraiment, la femme va jouer un rôle essentiel. La femme de ce monsieur va jouer un rôle essentiel. Vraiment. Et c'est pour ça que notre entourage, en ce moment-là, est vraiment très, très, peut être salvateur. Notre entourage, ce sont des témoins, ce sont nos témoins. Ce sont les témoins, en ce moment-là. Quand on voit quelqu'un qui est en train de s'égarer, vraiment, l'entourage doit jouer un rôle essentiel. Mais si l'entourage est là pour, « Ah oui, ah mais, oh là là, la maman est très contente d'avoir autant d'argent, beaucoup d'argent du jour au lendemain, roule dans des grandes Mercedes, des grandes voitures, des grandes Pajero, etc. » ou le papa qui, « Oh là là, oh mon Dieu, fait des voyages à gauche et à droite » est tellement heureux de ce que son fils le rende l'homme le plus heureux du monde, sans aller fouiller un petit peu plus, juste il est heureux. Et cela, ça se passe beaucoup dans des familles pauvres. Parce que ces personnes, avec raison, ont toujours vécu dans des situations très difficiles. Et du jour au lendemain, se retrouvent opulents, mangeant à leur faim, du jour au lendemain, de façon très facile, et ferment complètement les yeux sur un fils ou une fille, un peu plus rarement les femmes, mais beaucoup plus les garçons, tombent dans ce piège-là, sur un fils qui sacrifie sa vie pour que vous, parents, sa famille et lui-même, vous viviez heureux et que ses jours se réduisent sur terre au prix de son âme. Donc, parents, notre entourage, l'entourage en ce moment-là est essentiel. L'entourage joue un rôle essentiel. Et c'est pour ça que dans la vidéo que nous allons suivre, l'entourage, la femme de ce monsieur joue un rôle essentiel. Je vous invite donc à écouter cette vidéo attentivement, analysons-la ensemble et tirons-en des leçons et des bénéfices. D'ailleurs, en passant, c'est l'émission Point d'accord. Si vous ne connaissiez pas cette émission-là, je vous invite à aller suivre les intégralités de la vidéo dans cette émission-là. Écoutons. Depuis longtemps, je vivais dans la misère. Réellement, c'était difficile d'avoir. C'était très dur de vivre au fait. On n'arrivait pas à jouer les deux bouts. Mon boulot ne me permettait pas de pouvoir gérer. À peine on mangeait. Comment faire pour trouver de l'argent, pour pouvoir même acheter des vêtements pour elle? Je n'arrivais pas. Je n'avais pas le moyen. Mais c'est elle qui organisait les sorties, on fait ceci, cela, en tant qu'un homme. J'ai ma dignité. J'ai ma dignité. Donc moi, j'ai décidé comme ça, d'appartenir à ce mouvement, pour qu'elle, moi, en plus vraiment, juste valesse. Vous voyez? Les gens ont tendance à dire que lorsqu'on va dans ce genre de milieu, on n'arrive pas à être à l'aise. Mais c'est faux. On vit la vie. On vit la vie. Sur cette terre-là, il faut vivre. Et moi, je pense que ce choix que j'ai fait, vraiment, je ne regrette rien. Parce que c'est ce que je cherchais depuis longtemps. L'argent, je voulais l'argent. Est-ce que le salut de votre âme vous préoccupe? Effectivement, je prie Dieu. Et même dans ce secte, on a appelé aussi à l'eau-paradis, là. Si j'ai commencé à t'infecter sur toi, uriner sur toi, c'était juste que toi et mon pied dans cette misère, il fallait qu'on passe par là. Moi, je ne vais pas faire souffrir là-bas. Il fallait aussi que tu souffres dans la maison. Avec moi, pour savoir ce que je te passe. Je ne peux pas t'appeler dans cette route que tu as choisie, là. Je ne peux pas t'accompagner dedans. Reste là-bas avec ton diable. Remets ma maison de Minam, la maison de pauvreté dont tu parles, là. Remets-moi cette maison. Moi, j'ai choisi la pauvreté de vivre en Dieu dans ma pauvreté, OK? Qui t'a dit que lorsqu'on est dans une secte, là, on ne croit pas en Dieu? Il y a même des gens qui te font passer pour des chrétiens, même des gens qui sont... Et là, tu blasphèmes. Tu blasphèmes? Toi, tu es avec moi dans le milieu, là. Nous sommes nombreux à être là-bas. Mais chacun a sa foi. Tu as vu ma maison? D'accord. Mon statut d'enfant de Dieu ne me permet pas de vivre avec un diable comme toi. Je t'ai parlé. J'essaie de te raisonner. Regarde-toi. Tu es retourné perdre ton âme. Regarde la vie dans laquelle tu es. Regarde ce que tu as choisi. Regarde le chemin que tu as choisi. Regarde-toi. Mais le chemin, il est bien. J'ai choisi un chemin qui m'arrange. Et c'est ce que je voulais depuis longtemps. C'est ce que je voulais. Mais attends, tu divagues, là. Donc toi, tu veux que moi, je reste dans la pauvreté? Tous ces temps, on passait, on souffrait. Je disais, toujours je le disais, cette maison, je ne vais pas rester dans cette maison. Parce que toi, un jour, tu vas t'élever et venir me dire, ouais, c'est ma maison, je suis la femme, c'est moi qui contrôle, c'est moi qui gère, c'est moi qui décide. Et voilà. Tu m'envoies sur un plateau de télé, tu n'as pas honte. Sébastien? Eh, mais oui, tu m'envoies sur un plateau de télé pour venir me parler des maisons. C'est pour quoi? Sébastien. C'est pour quoi? Toi, il faut voir la maison. Une petite maison. On vivait dans une petite maison. On était heureux dedans. Heureux. Moi, c'est toi qui t'es heureuse. Moi, je n'étais pas heureux. Toujours, je te rappelais, tu l'as. Moi, je n'étais pas heureux. Je n'étais pas heureux de vivre dans cette maison, là. Je voulais que toi et moi, on quitte dans cette maison. Et j'ai fait tout mon possible pour avoir de l'argent pour qu'on quitte dans cette maison. Ah bon? Et toi, tu vas venir me parler. Tu me parles de quoi, là? Tu me parles de bonheur, là? Dévenir ta toilette, c'est un bonheur. Dévenir ta toilette, c'est un bonheur. Toujours rester là, à déféquer sur moi, à uriner sur moi. C'est un bonheur, ça? C'est ça que tu appelles le bonheur? C'est ça me rendre heureuse? Va au diabète à richesse. Tu sais quoi? Ramon a toujours dit que le mariage, c'est pour le meilleur, un vieux pays. Et toi et moi, ça a été une question de communauté de bien. Si j'ai commencé à t'infecter sur toi, uriner sur toi, c'était juste que toi aies menti dans cette misère, il fallait qu'on passe par là. Moi, je ne vais pas faire souffrir là-bas. Il fallait aussi que tu souffres dans la maison avec moi. Sébastien, je ne peux pas t'appeler dans cette route que tu as choisi là. Je ne peux pas t'accompagner dedans. Reste là-bas avec ton diable, remets ma maison de Minam, la maison de pauvreté dont tu parles là. Remets-moi cette maison. Moi, j'ai choisi la pauvreté de vivre en Dieu dans ma pauvreté, ok? À toi, tu viens en Dieu. Je vais vivre en Dieu avec ma pauvreté. Tu viens en Dieu. Reste là-bas, reste en ta richesse. Désirée, tu viens en Dieu. Toi, tu crois en Dieu? Tu crois en Dieu, toi? Attends, tu me parles de quoi là? Non, moi, je viens en Dieu. Moi, je crois en Dieu. Et c'est moi qui ne crois pas en Dieu. Qui t'a dit que lorsqu'on est dans une secte, on ne croit pas en Dieu? Il y a même des gens qui te font passer pour des chrétiens. Et là, tu blasphèmes. Tu blasphèmes? Toi, tu es avec moi dans ce milieu là. Nous sommes nombreux à être là-bas. Mais chacun a sa foi. Chacun prie son Dieu. On croit tous en Dieu. D'accord, ok, ok. Toi qui parles de Dieu, d'Église et autres là. Tu dis que tu es chrétienne. Et tu veux qu'on divorce. C'est ce que la Bible a dit. C'est ce que la Bible démontre. La Bible démontre à ce qu'on divorce. Lorsque ça ne nous a pas. Tu vas venir parler de Dieu, de Dieu. Moi, je crois qu'on Dieu. Dis-moi. Tu es un diable. Je suis un diable. Tu es un diable. Je regrette le juge de rencontrer. Les jeunes, beaucoup de jeunes, souvent des jeunes hommes qui décident, qui se décident de vivre heureux et mourir jeunes. C'est un sujet épineux, n'est-ce pas ? Mais très, très triste. Un sujet attristant. Un sujet qui, vraiment, qui est épineux et très, très attristant. Quand on se rend compte que beaucoup, c'est-à-dire le fait que tu n'aies pas réussi ta vie, le fait qu'il est compliqué de pouvoir subvenir à tes besoins, t'amène à des chemins, à des chemins d'envie, à des routes épineuses, des routes qui n'ont pas d'issue. Posons-nous les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on a raté ? En tant que parents, qu'est-ce qu'on rate vis-à-vis de nos jeunes ? En tant que parents, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse davantage pour que nos enfants ne se retrouvent pas dans cette situation-là ? Ils ne se retrouvent pas à être parrainés parce qu'ils sont entraînés. C'est souvent l'envie, c'est souvent, voilà, mais moi, la facilité d'avoir vu un copain qui vit aisément. Et moi, également, j'ai envie d'être comme cela. Mais tu ne sais pas où il a trempé. Tu veux l'imiter, mais tu ne sais pas où il a trempé. Ou alors, les parents qu'on rencontre aujourd'hui, les soi-disant mentors qui, du jour au lendemain, te proposent des choses. Ah tiens, pour que tu deviennes un peu plus à l'aise, voilà ce que tu peux faire. Sans savoir que là, il est en train de te parrainer sur un truc où tu vas te salir les mains, où tu dois te lier le coup au risque de ta mort, au risque de perdre la vie, au risque encore, au risque, à tes risques et périls, au risque de perdre ton âme. Car que vaut-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Voilà ce que disent les Écritures. Ce que disent les Écritures, que sert-il à l'homme de gagner le monde, de gagner le ciel, la terre, tout ce qui se trouve sur cette terre, s'il perd son âme ? À quoi cela te servira ? Ça te servira à quoi ? Et tu vas rencontrer des parents qui vont te conduire sur ce chemin-là pour vivre heureux et mourir jeune. Et d'où tu entraînes ta famille ? Tu entraînes tes enfants dans cette... Tu entraînes tout le monde sur ce chemin-là. Chers frères et saint Christ, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Je vous remercie d'émettre vos commentaires et votre avis. Et surtout, n'hésitez pas de partager. Un grand j'aime nous fera également du bien. Comme vous le savez, nous sommes dans un forum donc. Allez-y !